... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition du 19h45 sur la télévision du Monde. C'est avec un réel plaisir que nous vous accueillons ce samedi 2 avril 2022. Et nous ouvrons ces sessions d'actualité en santé. Nous parlons d'autisme lancé en 2007 par l'Organisation des Nations Unies. Chaque 2 avril est consacré à la journée de sensibilisation contre l'autisme. Ce trouble de développement qui est perceptible à partir de l'âge de 3 ans n'a toujours pas trouvé de solution dans les différentes formes de médecine, y compris celles dites africaines. Il est plutôt recommandé des méthodes affectives auprès des victimes. Chalfi Selanguet. S'affirmer, se surpasser sont les challenges quotidiens que se donne Stéphane depuis des années. Ce jour, il a choisi de participer à cette activité sportive et caritative relative à la lutte contre l'autisme dont il est atteint. Âgée de 18 ans, sa mère combat à ses côtés. D'ailleurs, les méthodes qui ont permis à ce qu'elle arrive à ce résultat fructueux qui a fait de son fils un autiste autonome, elle les partage dans un livre afin d'en faire bénéficier aux autres parents d'enfants autistes. Il fallait que je lui parle parce que Stéphane a fait qu'il ne me regardait pas dans les yeux quand je lui parlais. Donc chaque fois qu'il fallait que je lui parle, je faisais tout pour lui regarder dans les yeux et mettre ma genou au besoin pour pouvoir attirer son attention en lui parlant. Et pendant que je lui parlais, j'accompagnais aussi des gestes. L'autisme est un trouble neurodevelopment mental. Les premiers signes sont perceptibles avant l'âge de 3 ans. Malgré les avancées de la science, elle semble visiblement impuissante et du côté de la médecine traditionnelle, pas de plantes miracles pour y remédier. Dans tous les cas, les recherches du Soussot point n'ont pas encore eu une conclusion définitive. C'est pour cette raison que les naturopathes que nous sommes, que je suis en particulier, n'ont pas encore trouvé un médicament pour soigner l'autisme, vu que ce n'est pas une maladie. Nous n'avons pas une éconce en brousse que nous allons aller prendre pour dire qu'il faut soigner l'autisme. Comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une maladie, c'est plutôt un handicap. Les facteurs sont assez complexes et je vais dire très mal identifiés. Alors, les enseignements scientifiques de la génétique sont un peu plus précieux parce qu'ils démontrent que dans les causes de l'autisme, il y a des facteurs génétiques. On peut parler de l'absence de photale lors du premier grossesse de la femme. On peut parler des antécédents familiaux, cicatriques, mais aussi de certaines infections. Comme chaque 2 avril, cette journée est consacrée la journée mondiale à la sensibilisation à l'autisme. C'est une initiative lancée en 2007 par l'Organisation des Nations Unies qui permet de soutenir cette cause en contribuant au changement des mentalités sur les stéréotypes et sur les idées reçues sur l'autisme. Toujours dans l'actualité de ce samedi, nous parlons de délégué du personnel, courroie de transmission entre les employés et le patron. Le délégué du personnel joue un rôle prépondérant au sein de l'entreprise. Il est également considéré comme le porte-parole de ses collègues. Le délégué du personnel a une responsabilité prépondérante au sein de la structure. Il assure également la préservation du climat social serein au sein de l'entreprise qui l'emploie. C'est quoi un délégué du personnel ? Quelles sont ses prérogatives ? C'était au potat, signé Jean-Germain Yenna et Patrice Foucault. L'Organisation Internationale du Travail et le législateur camerounais reconnaissent des missions essentielles d'évoluer au délégué du personnel au sein d'une entreprise. De saisir l'employé pour toutes les réclamations qui n'ont pas été satisfaites. Présenter à l'employeur les problèmes individuels ou collectifs. De saisir l'inspection du travail si ces réclamations n'ont pas été satisfaites. Faire des suggestions parce que le délégué n'est pas seulement là pour réclamer. Le rôle du délégué du personnel devient donc assez important à ce niveau parce qu'il permet dans les entreprises de garder un climat de sérénité pour assurer une productivité. Ça permet de limiter des troubles sociaux tels que la grève qui reste l'ultime arme pour les travailleurs. Il faut éviter d'en arriver là parce que lorsqu'on en arrive à une grève, ça veut dire que le climat social est totalement rompu. En tant que représentant et porte-parole des travailleurs, le délégué du personnel a une part de responsabilité dans la préservation d'un climat social sérin pour assurer la productivité de l'entreprise. La délégation du personnel est l'un des piliers du dialogue social dans une entreprise. Et le dialogue social est cet instrument qui permet la stabilisation des travailleurs, du climat social dans l'entreprise. Et cette stabilisation qui est synonyme de création de richesses et de l'enrichissement aussi bien des travailleurs que du pays tout entier. Le législateur camerounais lui donne la possibilité de proposer effectivement, en dehors des réclamations, des mesures qui tendent par exemple au niveau de la sécurité au travail, d'y apporter aussi sa pierre à l'édifice. Et dans un contexte de troubles sociaux où employés et employeurs se regardent d'un chien de faïence, il revient au parti en conflit de faire des concessions dans le cadre de la négociation. Lorsque les travailleurs expriment leurs besoins ou leurs frustrations, il revient à l'employeur de répondre. Maintenant, il peut arriver effectivement que l'employeur ne puisse pas répondre efficacement à toutes les revendications qui sont portées. Alors, pour que l'entreprise continue de fonctionner, il faudrait à un moment donné que les uns et les autres fassent des concessions pour la survie de l'entreprise. Les délégués du personnel du Vauré, élus en 2021 pour un mandat de deux ans, selon le Code du Travail, étaient à l'école de renforcement des capacités de l'Union Générale des Travailleurs du Cameroun. Mettons le cap à présent dans l'ouest du Cameroun, plus précisément à Bafoussam, nous parlons de développement local. Le compte administratif de la commune urbaine de Bafoussam au titre de l'année budgétaire 2022 a été adopté le 30 mars dernier après deux jours de travaux conduits par le maire de la ville de Bafoussam en personne. Perlin Bayon, Herbert Kouamou. Après examen minutieux des documents relatifs à la gestion de la communauté urbaine de Bafoussam courant 2021 et éclairage apporté sur certaines zones d'or par le maire de la ville de Bafoussam, les conseillers de la communauté urbaine de Bafoussam ont approuvé à l'unanimité le compte administratif de cette collectivité territoriale décentralisée pour l'année de référence qui s'affiche en recette à la somme de 1,875,697,800 francs CFA sur une prévision budgétaire de 3,106,930,430 francs CFA, traduisant un taux de recouvrement de 60,17% et en dépenses à la somme de 1,867,574,450 francs CFA. Il se dégage un excédent des recettes sur les dépenses d'un montant de 9,123,340 francs CFA, un taux de recouvrement des recettes globales jugé moyen mais qui dénote une amélioration générale des recettes propres de la communauté urbaine de Bafoussam. Sur le plan des recettes propres, nous avons fait un très grand bond, nous avons amélioré beaucoup les recettes. Si je prends juste un chapitre comme ça en matière de publicité, nous étions à 28 millions l'année N-2, mais en 2021, nous avons atteint 114 millions. Ce compte administratif a permis de réaliser plusieurs projets entre autres, les travaux de construction ou de réhabilitation de la voirie urbaine, l'équipement de la voirie en éclairage public et en feu de signalisation, la construction de cinq équipements marchands, la difficulté d'application des taux de loyer des boutiques dans les marchés conformément à la loi, le non-reversement en temps réel des centimes additionnels communaux, de nombreuses constructions privées sans permis de construire l'incivisme des contribuables et des usagers de la route, le retard dans les passations des marchés sont là, entre autres, les difficultés rencontrées lors de l'exécution du budget de la communauté urbaine au titre de l'exercice 2021. Parlons toujours de décentralisation et restons dans la ville de Bafoussam. Prenons la direction de la commune de Bafoussam II, qui a tenu son conseiller municipal avec pour objectif l'examen et l'adoption du compte administratif pour l'exercice 2021. C'était en présence du préfet de l'Anvila, Blanche-Miret Boaliki, Herbert Kwamou. Dans sa mission régalienne de contrôle sur l'utilisation des ressources mobilisées par la commune, les conseillers municipaux ont pendant deux jours passé au scanner les documents relatifs au compte administratif de la commune de Bafoussam II au titre de l'année budgétaire 2021 soumis par l'exécutif municipal. Sur une prévision budgétaire en début d'année 2021, à l'unanimité, l'organe délibérant a approuvé ce compte administratif. 1,343,884,200 francs CFA, un total d'1,107,623,800 francs CFA, ont été effectivement recouvrés au cours de l'année 2021, soit un taux de recouvrement de 82,41%. D'ailleurs, 1,058,875,190 francs CFA constituent les dépenses effectuées, l'un note un excédent des recettes sur les dépenses de 48,478,700 francs CFA. Des recettes qui ont permis la réalisation de nombreux projets dans les domaines de l'éducation, de la santé, des infrastructures routières, d'électrification rurale et d'adduction d'eau potable. De l'avis du maire de la commune de Bafoussam II, l'amélioration du standard de vie des populations sera toujours au centre des préoccupations de l'exécutif municipal. Tout comme le fait, nous faisons flou de tout droit pour que notre projet d'éducation locale, qui s'évole essentiellement participatif, répond aux besoins d'y être dériveurs. Nous pensons, durant l'exercice 2021, avoir été en bonne odeur de s'indetter avec la DUDEV, mais aussi en phase avec les orientations des conseillers municipaux. Le préfet du département de la MIFI, David Koulbout Amann, se réjouit de la franche collaboration qui prévaut entre le maire et son personnel pour le bon fonctionnement de la mairie. Ici, le travail a été fait à tous les trois niveaux. Le secrétaire général a présenté ses rapports. Madame l'observeur est allée dans les détails par rapport au gouvernement et aux difficultés. Il a fait même des projections. Mais je voudrais que ces projections-là soient consignées dans le budget à venir. La création des gardes routières, par exemple des crèches, des morgues et autres, il faut maturer le projet pour que également l'organe délibérant les adopte lors de la session budgétaire. L'autorité de tutelle a également félicité la synergie d'action entre l'exécutif municipal et l'organe délibérant qui œuvre pour l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations dont ils ont la charge. Les travaux se sont achevés par l'adoption d'une dizaine de délibérations. Nous étions donc là dans la MIFI avec le préfet David Koulbout-Aman. Prenons la direction à présent de la ville Château d'Eau du Cameroun. Nous restons toujours en politique. Des dizaines de milliers de militants de l'UNDP sont rassemblés à la place des fêtes de Ngaoundire pour suivre le compte-rendu parlementaire de leurs députés qui siègent à l'Assemblée nationale du Cameroun. Le rassemblement qui s'est transformé en meeting politique a vu également la participation des grandes figures de l'UNDP dont le parti règne à maître dans l'Adamawa. Boubacarie Moussa et Olivier Oumaru sont nos correspondants permanents. Ils sont des milliers de militants de l'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès à se rassembler à la place des fêtes de Ngaoundire pour suivre en direct les discours de leurs leaders politiques. Annoncé par ces promoteurs comme étant un compte-rendu parlementaire, le rendez-vous de ce week-end s'est transformé en véritable meeting politique. Un gigant meeting organisé par l'Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès, l'UNDP, le parti le plus fort ici à Ngaoundire. Les enjeux de ce meeting qui a pour but de mesurer le taux de popularité des élus du parti de Belobouba Maïkari en Ngaoundire, deux ans après avoir provoqué une marée électorale. Dans son discours de bilan, à mis chemin de sa mandature, le vice-président à l'Assemblée Nationale a mis l'accent sur les fameux micro-projets parlementaires. Nous nous sommes également impliqués dans l'entretien de certaines actions de la voie de Ngaoundire sur des formes micro-projets parlementaires. La cérémonie est rehaussée par la présence des personnalités les plus influentes du parti. Certains d'entre eux n'ont pas hésité à esquisser quelques pas de danse sur le podium sous les acclamations nourries de l'assistance. Outre la présence massive des militants, les organisateurs ont battu le rappel des troupes. La tribune rassemble les grandes figures du parti. Aux premières loges, on aperçoit l'office de l'ancien président de la République. À ses côtés se trouvent les maires, députés et sénateurs de la formation politique. Une véritable retrouvaille pour remercier les électeurs de cette partie du pays qui ont fait de l'Adamaoua le bastion de l'UMDP. Et pendant ce temps, notre parti très représenté dans le septentrion état Douala, il s'agit de l'ANDP, l'Alliance Nationale pour la Démocratie et le Progrès d'Adamou Moustapha, se mobilise à Douala 2e dans l'optique de mieux préparer les échéances électorales à venir. L'Alliance Nationale pour la Démocratie et le Progrès à NDP en rende bataille pour mobiliser les militants afin d'être prêts pour les échéances électorales à venir. Nous sommes un parti républicain. Dans la sortie des élections, nous avons tout de suite initié, n'est-ce pas, de manière planifiée, les installations de nouvelles unités. Ça passe par un mariage de terrain. Nous avons été hier dans notre localité et du haut de mes responsabilités sur le plan régional. Donc vous comprenez bien que je poursuis ma dynamique en me rapportant aujourd'hui à une prise au bois de singe pour installer mes camarades, vous avez vu si nombreux, qui n'attendaient que cela parce que ça fait six mois qu'ils sont totalement mobilisés et le calendrier qui était le nôtre n'était pas suffisamment bien élaboré pour nous permettre, n'est-ce pas, de prendre rapidement la main et les installer dans leurs fonctions. Au cours de cette rencontre ici au bois des singes, dans l'arrondissement de Douala 2e, il était aussi question d'installer les membres des différentes sections du parti. Pour mobiliser les camarades, nous ferons la même chose, c'est-à-dire nous avons des idées. Nous ne sommes pas là pour amadouer, flatter, non. Nous allons vers nos potentiels camarades avec des idées. Nous partageons et une fois qu'ils adhèrent aux idées, ils sont à la NDP. L'occasion a été propice pour remettre aux personnes présentes leurs cartes de membres avec comme leitmotiv, Ensemble, c'est possible. C'est un tirage au sort plutôt équilibré, mais avec des chocs importants. Dans le groupe A, le Qatar aura forte affaire face aux Pays-Bas qui reviennent au Mondial avec une génération exceptionnelle. Attention au Sénégal et à l'Équateur, les deux autres équipes qui ne viennent pas en victime expiatoire. Dans le groupe B, l'Angleterre aura la tâche plus ou moins facile avec les États-Unis, l'Iran et bien sûr un adversaire à déterminer entre le pays d'égalité, l'Ukraine et l'Écosse. Dans le groupe C, l'Argentine est bien tombée face au Mexique, la Pologne, mais surtout l'Arabie Saoudite. Dans le groupe D, le champion du monde antique, la France, n'aura qu'une formalité à remplir face au Danemark, la Tunisie et un adversaire encore à déterminer entre l'Émirat Arabes Unis, le Pérou ou l'Australie. Le groupe E est celui de la mort avec l'Espagne, l'Allemagne, le Japon, le Costa Rica ou la Nouvelle-Zélande. Dans le groupe F, des grosses têtes également à l'instar de la Belgique, deuxième au classement mondial, la Croatie. Vichampion en titre, le Maroc et le Canada. Le Brésil dans le groupe G est hyper favori devant la Suisse, la Serbie et le Cameroun. Enfin, dans le groupe H, le Portugal aura de l'adversité avec l'Uruguay, la Corée du Sud, mais surtout le Ghana. Parlant toujours du tirage au sort de cette Coupe du Monde Qatar 2022, les Lyons enontables du Cameroun sont logés dans le groupe G avec des équipes redoutables comme le Brésil, la Suisse et la Serbie qui sont également des équipes formées et surtout qui ont à la sein plusieurs stars du ballon. Présentation, John Peter Carr. Le Cameroun aura fort à faire dans la poule G au Mondial Qatar 2022. Comme en 2014, Vincent Aboubakar et Rosso Crociati qui seront à leur douzième Coupe du Monde, soit cinq d'affilée, surferont sur leur forme du moment avec un euro plus tôt réussi, sanctionné par une défaite en quart de finale face à l'Espagne alors qu'elle avait éliminé la France en huitième. Le dernier, Laurent, se nomme la Serbie, rendue à sa troisième participation. Sous le nom Serbie, c'est la seule nation qui a le palmarès moins reluisant que celui du Cameroun dans le groupe G. Gragan Stošković, son entraîneur, pourra compter sur certaines stars, à l'instar de Duzan Vlaovic, l'avant-sangue de la Juventus de Turin. Le Cameroun entre en scène le 24 novembre face à la Suisse, avant d'affronter quatre jours plus tard la Serbie. Et le 2 décembre 2022, dernier match de poules contre le Brésil. L'actualité à l'étranger nous conduit au Yémen, où a cessé le feu de deux mois et entre en vigueur ce jour, qui est également considéré, ce jour donc, qui est considéré comme le premier jour du Ramadan dans ce pays musulman. France 24. Pour les deux prochains mois, l'espoir de ne plus entendre les bombardements au Yémen. Juste avant le début du Ramadan, l'ONU est parvenue à mettre d'accord les deux camps. Les rebelles outils et les forces yéménites soutenues par l'Arabie saoudite ont accepté d'instaurer un cessez-le-feu dans tout le pays. Les partis ont accepté d'arrêter les offensives militaires dans l'air, sur le sol et sur l'eau, que ce soit sur le sol yéménite ou à ses frontières. Elles ont aussi accepté de laisser entrer les bateaux chargés de carburant dans le port d'Odeïda et de reprendre les vols commerciaux depuis l'aéroport de Sana'a. La capitale Sana'a est aux mains des rebelles outils, tout comme le port d'Odeïda. C'est par là que transite l'essentiel de l'aide humanitaire. Au Yémen, la guerre a provoqué l'effondrement de l'économie et désormais 80% de la population dépend de l'aide internationale pour survivre. En 2016, les rebelles outils et les forces pro-gouvernementales avaient déjà accepté une trêve nationale, mais elles n'avaient pas tenu. Les Nations Unies comptent sur ce nouvel accord pour mettre le pays sur la voie d'une sortie de crise. Cette trêve qui est la possibilité d'être renouvelée coïncide avec le début du mois sacré du ramadan. Elle pourrait permettre de répondre aux besoins humanitaires et économiques urgents du Yémen et de relancer un processus politique au sein du pays. Cette trêve doit être un premier pas vers la fin de la guerre dévastatrice au Yémen. Cela fait des mois que l'ONU tentait d'obtenir un cessez-le-feu au Yémen. Depuis juillet 2014, la guerre a fait plus de 380 000 morts et des millions de déplacés. Dernière séance de tractage pour le parti radical serbe. La formation ultranationaliste avait dominé la scène politique pendant l'éclatement de la Yougoslavie. Aujourd'hui marginalisée, elle espère faire son retour en jouant sur sa proximité idéologique avec Vladimir Poutine. Nous critiquons avant tout l'intégration vers l'Union Européenne. Nous insistons pour que la Serbie se tourne vers ses pays frères, la Russie et la Chine. Ce sont eux qui, dans les pires moments, nous ont fait preuve de leur amitié. En Serbie, la Russie est perçue comme un allié historique et la population a du mal à condamner la politique du Kremlin. A chacun son point de vue, mais le mieux, c'est que la Serbie reste neutre et accorde la priorité à ses propres intérêts. Je n'aime pas l'OTAN. J'aime la Russie et la Serbie. L'extrême droite serbe a très vite soutenu les Russes dans la guerre contre l'Ukraine. Une myriade de micro-parties d'extrême droite espèrent en profiter pour entrer au Parlement. Alors que le président serbe pratique une politique d'équilibre fragile entre l'Europe et la Russie, ses partis pro-Poutine courtisent les électeurs les plus droitiers du gouvernement sortant. S'il fallait choisir, la majorité des électeurs du parti au pouvoir seraient prêtes à abandonner l'intégration européenne et à se rapprocher de la Russie. Et donc, cette situation dans laquelle la Serbie est sous pression pour choisir son camp, alors qu'elle est candidate à l'Union européenne, est très inconfortable pour le parti au pouvoir. Pour la première fois depuis de nombreuses années, les partis pro-occidentaux affichent un front uni aux élections. Avec la guerre en Ukraine, le président sortant, Aleksandar Vucic, pourrait se voir menacé par la frange pro-européenne et la frange pro-russe de la population. Reste à voir si sa base électorale est suffisamment solide pour éviter la menace. Voilà donc ce qui fait l'essentiel de l'actualité ces derniers 24h au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Mesdames, Messieurs, merci infiniment d'autres immédiatres attentions. Merci de rester sur la télévision du Monde. Bonsoir. Retrouvez votre chaîne de télévision LTM. Dispénéz-leur.